Musique Quand on est batteur, on est forcément extrêmement attentif au rythme et au groove. Mais de par ma formation classique, j'ai toujours été attentif aussi au son et aux couleurs. Vous savez, à cette époque, on avait sur les albums vinyles des photos, le nom des musiciens, mais on ne savait pas vraiment sur quoi ils jouaient. J'écoutais alors Weather Report, Mahavishnu Orchestra, ce genre de groupe. Et je me rappelle particulièrement de Tony Williams et de ses cymbales il-jeanne, Constantinople, avec ce son magnifique et tellement profond. Musique Je me souviens de ce son de charlet incroyable. Bien sûr, sa façon de jouer n'y était pas pour rien, évidemment, mais le caractère et le son des cymbales il-jeanne jouaient un rôle très très important. Je me rappelle que j'ai rencontré quelqu'un en Angleterre qui m'a dit que ce serait vraiment chouette que je puisse venir chez il-jeanne. Il m'a donc présenté à eux, et c'est là que j'ai découvert les possibilités énormes et infinies que leurs cymbales pouvaient m'offrir en termes de sonorité. Musique Pour moi, les cymbales, c'est un symbole. Pour moi, les cymbales sont les couleurs et la personnalité d'un batteur. Comme chaque batteur a un set de cymbales différent, c'est à travers elle qu'on ressent fortement sa personnalité. Musique J'ai changé ces temps-ci de set de cymbales. Et du coup, ça a changé aussi un petit peu mon jeu, qui est devenu un peu plus rock. J'utilise maintenant des rides plutôt rock, des Splash, des China. Elles ont un son vraiment magnifique. Et tout le monde me le dit. Et je suis évidemment le premier à le dire aussi. J'ai utilisé ce set sur mes deux derniers disques. Je l'utilise aussi bien en studio qu'en performance live. C'est exactement le même. J'ai entendu les Constantinopes de Tony Williams à son époque. Et je crois que c'est toujours resté gravé dans ma tête. Cela m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le véritable héritage que Ziljan m'a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada